Nous sommes dans la sous-préfecture de Komodo. Ici, les populations sont très engagées dans la culture du coton. Chaque année, plusieurs camions sont sargés de coton direction Kankan. Mais cette année, les cultivateurs ne connaîtront pas cet engouement. Pour cause, le gouvernement a décidé d'abandonner les cotons après la récolte. Du régime Ponte à Kondé, nous avons toujours produit du coton. On n'a jamais refusé de le faire. Nous avons trop enduré la souffrance sous le régime Alpha Kondé. En période de campagne électorale, Alpha a dit qu'il ira en France pour rencontrer les Blancs afin de relancer la filière cotonnière. J'étais trop content. Mais après les élections, Alpha Kondé ne nous a jamais regardés. Dans les localités de Mangana, des éboulements de mines d'or sont régulièrement enregistrés. Ces cultivateurs font savoir que la culture du coton peut considérablement diminuer les éboulements. Ici à Ouassoulon, nous ne connaissons rien à part l'agriculture. On ne connaît ni la politique, ni rien d'autre. La seule chose qu'on connaît, c'est la culture du coton. Et le gouvernement est en train de saboter cela aussi. Rien ne marche. On n'est jamais d'accord avec la chambre. Il n'y a plus d'importance dans la culture du coton que les activités minières. Il n'y a pas d'éboulement avec le coton. Mais chaque jour, la mine tue nos enfants. Face à cette situation, El Azkaria Aruna Gakite demande à l'État de revoir le cas de la chambre qui les empêcherait de s'épanouir dans cette activité. Il faut qu'ils arrêtent la collaboration avec la chambre. Il n'y a pas eu de projet qui a aidé les Guinéens plus que le projet coton. Mais depuis que c'est la chambre qui gère tout, y compris les engrais, nous on ne comprend plus rien. Chaque fois, on dit qu'on est endetté. Pourtant, on ne contracte jamais des dettes. Cette année, sauf changement de dernière minute. Mais les tonnes de coton récoltées ne seront peut-être jamais achetées par le projet coton. Une perte inestimable pour ces agriculteurs qui ont pourtant dépensé des millions. Selon les informations, une manifestation des agriculteurs de coton serait prévue le lundi 26 avril à Canton.